Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue au 13h30. Au total, près de 2 millions de lèvres de la 6e primaire sur l'ensemble du territoire national ont passé et passent leurs examens nationaux de fin d'études primaires pour l'année 2022-2023. La cérémonie du lancement a été donnée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, acquis son grime de la province de La Tchopoli, détaille dans ce journal. Un atelier d'échange sur les contentieux électoraux a été ouvert avec le Conseil supérieur du portefeuille de la magistrature en République démocratique du Congo, ensemble avec la Commission électorale nationale indépendante. C'est tout pour les titres. Madame et Messieurs, ravi de vous retrouver pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Ils ne quitteront pas le sol congolais au mois de juin comme l'a souhaité la République démocratique du Congo. Le mandat de la force régionale vient d'être prolongé de six mois. La décision a été prise au 21e sommet extraordinaire des chefs d'État qui s'est tenu hier à Bujumbura. Le côté congolais s'est fait représenter par le ministre congolais d'État en charge de l'intégration régionale Mbou Sanyamoussi. Le point avec Sylvie Mohimbo. En Bujumbura au Burundi où il séjourne depuis quelques heures le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Mbou Sanyamoussi a réussi à convaincre ses pairs de la communauté d'Afrique de l'Est que le AM23 n'intègre pas l'équipe de vérification du futur site du pré-cantonnement de ses éléments à Rumongabou. La République démocratique du Congo exige dans deux semaines qu'une évaluation de la présence du contingent est jugée de son opportunité. La force a remercié le chef de l'État pour le déploiement de la force régionale et l'observation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le sommet a pris acte de la nomination dans les organes dirigeants. Parmi les nominés, il y a le compatriote Ignace René-Kaimbe-Kassanda en qualité de nouveau juge. Les participants se sont donné rendez-vous à Kampala pour une prochaine rencontre. Comme annoncé au sommaire de ce journal, démarrage aujourd'hui de l'examen national de fin d'études primaires sur l'étendue sur l'ensemble du pays. Le top départ a été donné par Tony Mouamba, ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique de la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Près de 2 000 élèves de la 6e primaire participent à ces épreuves de fin d'études primaires à Nassasi Doumbou. Près de 2 millions d'élèves de 6e primaire vont passer l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national pour l'obtention certificative du 1er au 2 juin 2023. A l'exception des provinces éducationnelles telles que Sankourou 1 et 2, Chapa 1 et 2, Otuelé 1 et 2 et Bazuelé 1 et 2, dont l'examen est reporté à la date du 12 au 13 juin, faute de l'arrivée tardive des mal d'items aux différents points de Chita. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique Tony Mouamba Kazadi en séjour à Kisangani dans la province de la Tchopo pour le lancement de cette épreuve dans cette partie du pays, en présence de la secrétaire générale et de l'inspecteur général à l'EPST. Ces épreuves se déroulent également au Casa Itikapa. Le top départ a été donné par le vice-gouvernant de cette province, Gaston Collet. Les détails avec notre correspondance sur place, Franck Léclair Calombo. L'école primaire 315 à 3, située dans la commune de Kanzala, a servi des cadres ce jeudi 1er juin 2023 au lancement des examens de fin d'études primaires pour les élèves finalistes du cycle primaire. Cérémonie officielle présidée par Gaston Collet, vice-gouverneur de la province du Casa Itikapa, en présence de membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que de cadres de l'EPST Casa Itikapa. Christian Ilangawanda, directeur provincial de l'EPST Casa Itikapa donnent ici les statistiques des élèves finalistes attendues à ces épreuves de deux jours. Les statistiques représentées par mes services techniques célèbres à 52 784 inscrits, dont 23 467 filles et 29 373 filles. Ils sont régroupés à travers 204 centres d'armes en province éducationnelle Casa Itikapa. Gaston Collet, vice-gouverneur du Casa Itikapa, a au cours de son adresse de circonstance, produit quelques conseils aux finalistes, tout en les encourageant de travailler ses examens dans un climat de paix. C'est le moment très important dans votre vie de passer cette épreuve de fin d'étude primaire qui vous ouvre la voie au cycle secondaire. Donc je souhaite à tous et à toutes bonne chance à ces épreuves. D'où viennent les policiers commis pour la sécurité du site de l'entreprise minière SMB du député Mwanga Chuchou ? La dernière audience de ce procès est revenue sur cette question. Le point avec Cédric Kenina. L'examen de fond dans le procès opposant le ministère public au député national Édouard Mwanga Chuchou se poursuit normalement à la prison militaire de Ndolo. La dernière audience a un peu plus déblayé les terrains. La haute cour militaire a autorisé la comparution de quelques officiers de la police nationale du Nord Kivu, parmi lesquels les commissaires divisionnaires vital à Ouachango et les commissaires divisionnaires adjoints François-Xavier Bang-Vang-Hang. Ces derniers devront éclairer les juges sur la véritable identité des policiers commis à la garde de la société minière SMB appartenant à Édouard Mwanga Chuchou, situé à Massissi dans le Nord Kivu. Les juges de la haute cour militaire ont, au cours de la même audience, interrogé les prévenus Mwanga Chuchou sur l'arme à feu dont il était porteur. Ces derniers n'ont pas pu produire une autorisation du port de cette arme. Il n'a présenté qu'une attestation d'enregistrement signée par le ministère de l'Intérieur. Pour le ministère public, il se pose un problème car l'arme que détenait Mwanga Chuchou n'est pas une arme d'autodéfense, mais une arme de guerre dont l'autorisation ne peut être donnée que par le président de la République. Par ailleurs, le député national Édouard Mwanga Chuchou est poursuivi pour détention illégale d'armes et munitions des guerres, participation à un mouvement insurrectionnel et espionnage. Débat ou lieu à l'Assemblée nationale autour de l'importante repartition du siège. Elle a pris la direction de la commission politique administrative et juridique. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a rassuré les honorables députés quant à la tenue des élections en décembre prochain. Le point avec Robert Ndaï. Les députés nationaux ont poursuivi ce mercredi 31 mai 2023 le débat général sur les projets des lois portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales, urbaines et locales. Sous la présidence de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, le débat a tourné autour du déséquilibre de sièges dans certaines circonscriptions électorales. En présence du vice-premier ministre, la ministre de l'Intérieur, certains élus du peuple ont rélevé certaines incohérences en demandant que les erreurs soient corrigées avant l'adoption de cette loi importante pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. La plupart des députés réclament de sièges perdus ou qui sont en inadéquation avec le nombre d'électeurs enrolés au cours des opérations d'identification. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en poids de violence. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées, même s'il n'y a pas eu d'enrollement dans ces coins. Et le gouvernement formule les voeux qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Après les réponses convaincantes du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la plénière a décidé d'envoyer ce projet de loi à la Commission avant son adoption en plénière. Les députés de l'opposition ont boycotté la plénière de ce mercredi 31 mai 2023. Il est en tout cas important de doter la République démocratique du Congo d'une loi devant protéger la jeunesse conglaise contre les antivaleurs. La consommation d'alcool en milieu professionnel et académique, le député Bernard Kayumba, a déposé mardi 30 mai la proposition de loi portant mesure d'interdiction de consommation d'alcool en milieu professionnel, d'enseignement et formation professionnelle et allemand dans les viseurs de cette proposition de loi des chauffeurs. L'alcool sera interdit dans les lieux de travail et le député national Kayumba Bernard veut en faire une loi. L'initiateur du projet de loi urlative attend combattre les antivaleurs dans les milieux professionnels et académiques. Nous en profitons pour que nous puissions doter de cette République d'une loi devant protéger cette population, devant les antivaleurs, devant les immoralités, parce que, surtout à Kinshasa et en province, le grand monsieur dans le bureau, quelqu'un qui doit aller travailler, il prend une bouteille d'alcool et pourtant, sous effet d'alcool, quelqu'un devient inconscient. Voilà comme ça que l'Assemblée nationale, sur notre entremise, nous déposons cette proposition de loi que je demande à mes collègues députés nationaux d'accompagner, de soutenir pour sauver la jeunesse de notre pays. L'élu de Loukonga va plus loin en proposant des testeurs pour traquer les contre-événements à la loi à l'instar des conducteurs en état épriété qui expose les passagers en danger. Également dans l'actualité, les travaux du comité de la conjoncture économique ont eu lieu hier. Plusieurs questions d'intérêt économique liées à la bonne marche du pays sur le plan socio-économique ont été passées en revue. rencontre placée sur la haute autorité du chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Kondé. Patti Tondwango, bienvenue du salle, la reportage. Bientôt des mesures drastiques seront prises pour lutter contre la fraude douanière au niveau des frontières. C'est l'une des décisions prises à la réunion des conjonctures économiques qu'a présidé le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Kondé-Kiengé, ce mercredi 31 mai 2023. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont seront l'objet et les banques et les opérateurs économiques. Mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques. Le comité des conjonctures économiques a par ailleurs constaté la stabilité des prix des biens et services et du taux d'échange. Les prix sur les marchés sont plus ou moins stables, tout comme les taux d'échange eux-mêmes. Mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. La question de l'importation de maïs était encore d'actualité lors de cette rencontre à Martelly, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, Vita Kaméry. Il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du conseil des ministres. C'est ici l'occasion de réverser le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé, communiqué un conjoint sur la matérialisation de l'exportation à ce qui nous concerne, et de l'importation à ce qui nous concerne, de cette darrêt qui est de grande consommation au Grand Katanga et au Kassaï. Donc chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du premier ministre pour remettre de l'ordre, si il y a la voie Kassoum-Balessa et Lubumbashi, pour que cette farine arrive au marché de Lubumbashi au prix acceptable. Plusieurs questions liées à la bonne marche du pays ont été abordées lors de cette réunion des conjonctures économiques qui a mis autour du premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kiengue, les ministres sectoriennes. Réunion mixte du comité de défense et sécurité entre la RDC et la République du Congo. Les travaux s'ouvrent ce jeudi à Ngabi dans la ville de Brazzaville. Cependant, ces assises, les deux délégations vont débattre sur les questions de sécurité aux frontières communes et le retour des réfugiés. De quoi monte au cours d'un échange avec l'ambassadeur du Congo, Brazzaville, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a rassuré de sa participation à cette rencontre. Alain Bikaï. C'est la localité d'Ingabe située à 184 km de Brazzaville qui abritera ce jeudi 1er juin la réunion du comité de défense et sécurité entre la RDC et les pays de Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette réunion mixte, la République démocratique du Congo et les Congos Brazzaville vont évoquer les questions bilatérales entre ces deux nations sœurs, notamment celles liées à la sécurité le long des frontières communes et le retour des compatriotes de Kouamoutou réfugiés dans ces pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, maître Peter Kazadi Kankonde, a rassuré l'ambassadeur du Congo, Brazzaville, en poste à Kinshasa, de sa participation à cette rencontre. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur, Cyprien Sylvès, Mamina, a fait le point. Nous sommes des peuples frais, nous partageons une longue frontière, il y a beaucoup de questions à examiner, chaque fois pour faire le point, des questions de sécurité entre les deux pays, mais aussi des problèmes parfois frontaliers. Donc c'est à cela que les deux délégations, du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa, vont s'atteler dans les prochains jours. La question des réfugiés, elle est complexe, parce qu'elle implique aussi la pacification de la situation en Kouamoutou, pour que chacun reparte dans son pays. Je crois que c'est l'ensemble de ces questions-là qui seront examinées par les autorités. Il s'est dénoté que les relations bilatérales entre ces deux nations sont au beau fixe. La protection sociale de l'agent public, une réalité qui prend corps à travers des réformes engagées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au lancement des activités de la banche des risques professionnels de l'action sociale et sanitaire. C'est donc fini l'époque où l'agent public de l'État ne disposait pas d'un dispositif efficace de protection et sécurité sociale. Désormais, chaque agent public de l'État sera protégé dès son recrutement contre les différents risques inhérents à sa qualité d'agent de carrière qu'à la nature de prestations auxquelles il est appelé. Cela grâce à la branche des risques professionnels et de l'action sociale et sanitaire de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État Saint-Sap dans le lancement des activités a été effectué le mercredi 31 mai 2023 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Il est en effet temps que l'État rend de l'ascenseur à tous ses compatriotes qui, rendant de bons et loyaux services à la nation, étaient jusque-là abandonnés, livrés à l'air pristessor. dès qu'ils tombaient malades ou étaient victimes d'accidents dans l'exercice de leurs fonctions. Une injustice, une absurdité qu'il faudra désormais conjuguer au passé. C'est aussi cela, la République solidaire, égale et équitable, voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'aimais donc le vœu que cette nouvelle branche qui matérialise l'extension de la couverture sociale à un plus grand nombre prenne son bon envol. Elle rencontre les succès inédits auxquels elle est destinée. Cette branche de la Sainte-Sap a la charge des risques professionnels des employés actifs du secteur public mais aussi la prise en charge sociale et sanitaire des retraités. La Sainte-Sap fait absolument tout ce qui est en son pouvoir en cherchant ce qu'il y a de mieux dans la prise en charge optimale des aînés, c'est-à-dire des passifs, au regard des loyaux services qu'ils ont eu à rendre à la nation. C'est notre manière à nous d'embatter le pas à la politique de cœur, cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La nouvelle branche des risques professionnels de la Sainte-Sap lancée par le VPM Jean-Pierre Lyaou n'a exclusivement que l'État comme cotisant. Tout est pris en charge par l'État et l'agent n'est appelé à fournir aucune cotisation. Nous manquons de mots pour dire merci au chef de l'État, nous manquons de mots pour applaudir le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui oriente toute son attention vers les conditions de travail du fonctionnaire. Mettant en action la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké Di Chilombo, sous la supervision du Premier ministre, le VPM a clairement démontré que le vœu du gouvernement est de réparer les dommages corporels subis par les employés du secteur public au-delà de la prévention. La saison des pluies est à son déclat. Elle laisse la place à la saison sèche et ses traditionnelles petites maladies, tout rhume et plusieurs autres maladies saisonnières qui touchent beaucoup plus sur les enfants. Alors comment se prévenir de tous ces mots, l'élément de réponse avec Péatrice Chakou ? La saison pluvieuse arrive à son terme et la saison sèche commence. Ces changements de saison et non sans conséquence sur la santé, surtout des nourrissons, mais les adultes aussi ne sont pas épargnés. La grippe, le rhume et autres tours sont signalés ça et là, mais il y a des règles et des conduites à observer pour y échapper. Je me fais porter la promaison et j'attends jusqu'à ce qu'il est sonné, c'est l'air, je le suis et puis je le fais porter encore la promaison, les petits enfants de la maison pour te faire le protéger avec les petits pauvres. Quelques étudiants et élèves se sont exprimés pour conscientiser leurs camarades à se protéger aussi pendant la saison sèche. Il y a des gens qui sortent le matin sans prendre un tricot. Ce ne sont pas les bonnes tricotions. En fait, avant de sortir, il faut au moins avoir son tricot. Comme moi, j'ai un pull, ça sert très bien. Et pour la saison sèche, il y a des gens qui sont malades. C'est beau mieux d'avoir un tricot pour être protégé contre le malade. En cette période de la saison sèche, nous devons protéger nos enfants pour leur éviter d'attraper des différentes maladies saisonnières. Le port des tricots et des chapeaux pour les noms sains et vifements repomandés. J'exhorte toutes les jeunes filles d'éviter le port des cinglés en cette période pour notre protection. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Autre fait de l'actualité, les experts juristes de la Commission électorale nationale indépendante et les hauts magistrats de différents cours et tribunaux renforcent leur capacité en gestion des contentieux électoraux. Les travaux ont été lancés hier par le deuxième vice-président de la CIM, Didi Manaralinga, à Béatrice Sotel. Les experts juristes de la Commission électorale nationale indépendante et les hauts magistrats de différents cours et tribunaux de la République démocratique du Congo sont en atelier de formation depuis le mercredi 31 mai 2023. Pendant trois jours, les participants vont se pencher sur la gestion des contentieux électoraux et les leçons apprises. Devant le représentant du ministre de la Justice, du président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Didi Manaralinga, le vice-président de la CIM a lancé ses travaux d'échange avec le Conseil supérieur de la magistrature organisé avec l'accompagnement de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Les assises qui nous préoccupent portent sur la gestion du contentieux électoral et les leçons apprises. Vous conviendrez avec moi que cet homme tel que conçu fait appel à la participation de plusieurs institutions et organes acteurs du processus électoral. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est par ces mots que je vous souhaite, au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, la bienvenue. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul-Mouy de Mouliméry est revenu sur les thématiques qui seront abordées au cours de ces échanges. Chacune des étapes interactives entre les participants et les orateurs du jour était précédée par les exposés de ces derniers sur différentes thématiques. Les entreprises publiques ont l'obligation de transmettre les états financiers à la Cour des comptes. Le premier président, Jimmy Munganga, tape du poing sur la table. La procédure doit être respectée. Reportage Nonsipoba. Un constat fait par le premier président de la Cour des comptes concernant le non-respect de l'obligation des entreprises publiques de transmettre à la Cour des comptes leurs états financiers. Jimmy Munganga Mwaka a invité le président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Koumou Elouna, dans son cabinet de travail afin de lui faire part de cette situation qui est en violation de la procédure prévue à l'article 30 de la loi organique régissant la Cour des comptes. Lors de mon allocution à l'occasion de la rentrée judiciaire, j'avais souligné que nos entreprises publiques étaient des canards boiteux. Depuis que nous sommes là, aucune entreprise publique n'a déjà transmis ces états financiers à la Cour des comptes. Pourtant, si la Cour des comptes doit exercer le contrôle sur les entreprises publiques, le contrôle doit partir d'abord de ces états financiers-là. Parce que ce sont ces états financiers-là qui donnent la photographie, n'est-ce pas, de la gestion des entreprises publiques. Après avoir reçu un exemplaire du journal officiel contenant la loi organique de la Cour des comptes, des mains du premier président, le président du Conseil supérieur du portefeuille s'est exprimé. Nous avons reçu ces documents très précieux qui nous permettent de mieux asseoir notre connaissance de cette grande institution qu'est la Cour des comptes. Son rôle, son étatisme, son organisation et surtout de l'intérêt pour nous de pouvoir collaborer avec votre organisme. Vous pouvez compter sur nous. Le président du Conseil supérieur du portefeuille, organe technique en matière de contrôle et d'assistance des entreprises de l'État, s'est donné le devoir de sensibiliser les animateurs des dites entreprises au respect de l'obligation de transmission de leurs états financiers à la Cour des comptes. Dans un autre registre, l'évaluation du programme de développement local des 145 territoires, la bain de Donatien Cholet était devant la presse. 48 de 16 étaient concernés sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs sont aujourd'hui construits, d'autres en construction. Devant la presse, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Donatien Cholet, a dressé un bilan à mi-parcours des avancées enregistrées dans l'exécution des travaux dans les 48 diocèses de la République démocratique du Congo, dans les cadres du programme de développement des 145 territoires, projet cher au chef de l'État Félix Antoine Kisekedi. Quatre domaines importants avaient été retenus lors de ces échanges pour les projets prioritaires à exécuter dans les 48 diocèses. Il s'agit d'eux, les infrastructures sanitaires, l'approvisionnement en eau potable, les infrastructures pour l'éducation des jeunes et enfants et l'autonomisation financière des communautés. Un investissement de 300 000 dollars qui a profité à la construction et équipement des écoles, des hôpitaux dans différentes localités et territoires de la RDC, à l'exemple de l'Institut central Marial Sainte-Marie de Sankourou, au diocèse de Kikwit, du centre de santé des Lissala et du bloc opératoire à Kongolo, dans la province de Tanganyika, un bloc équipé aux standards modernes. A noter que cette conférence a également connu la présence du représentant du ministre de Finances, Clément Zahou, lui-même conseiller en charge des institutions au ministère de Finances. Clôture ce mercredi 30 à main de l'atelier scientifique sur l'utilité des nouvelles technologies en télédétection en RDC, organisée par le Centre national de télédétection, une structure se tutelle du ministère de la recherche scientifique. Ces travaux de deux jours renforcent les capacités des agents ICA de cette institution publique. Jonathan Moueli. Cette deuxième et dernière journée scientifique a été consacrée à plusieurs sous-thèmes, comme par exemple le cadre juridique et organisationnel du CNT, exploité par le directeur général adjoint Mike Tumbalanga. Nous avons été contents de voir que les gens se sont intéressés à ces échanges scientifiques. Il y a eu des demandes comme le premier jour et le jour de clôture. Cela dénote que les gens accordent aussi de l'importance et de l'intérêt à la science. Et nous sommes très contents de cela. La télédétection a commencé et maintenant on doit appliquer sur notre environnement. Notre pays, surtout notre gouvernement, doit travailler maintenant avec le Centre national de télédétection et doit espérer sur les résultats qu'il peut produire. Et le directeur administratif financier du CNT, Jacques Ngoubo, lui, s'est attelé sur la contribution du CNT sur le plan économique. La production du CNT sur le plan économique est capitale parce que ça va constater une valeur ajoutée dans les produits intérieurs bruts pour, n'est-ce pas, contribuer à l'augmentation des recettes au niveau national. Mais aussi, nous avons pensé beaucoup plus à analyser l'approche macroéconomique en utilisant les deux analyses, micro et macro. Ces ateliers ont connu la participation de plusieurs autorités, notamment le ministre de la Recherche scientifique, 2G, 2GA, du CNT et le président du Conseil scientifique du CNT. Le premier conclave de l'assignage de l'espace Grand Kassai a vécu dans la ville de Kananga, province du Kassai central. Convoqué à l'initiative du sénateur Denis Kambay, les participants ont évalué la marche de la province avec une motion de soutien au président de la République pour un deuxième mandat. C'est une rencontre de haute portée politique qui a réuni à Kananga, chef de la province du Kassai central, de Kassai vivant dans toutes les 26 provinces de la République démocrate du Congo et vénant de quatre coins du monde pour réfléchir sur les grandes questions touchant à la vie de la province du Kassai central, mais surtout une rencontre qui va déboucher sur le développement de l'espace Grand Kassai. L'initiative est du sénateur Denis Kambay, président international de la synergie des notables de l'espace Grand Kassai. Ce premier conclave est une première qui vient poser la base d'un décollage pour l'espace Grand Kassai. A l'ouverture des travaux, le président du comité local d'organisation a dit toute sa joie de voir se tenir à Kananga les travaux de ce premier conclave et rassurer tout le monde que la rencontre de l'espace Grand Kassai se veut un cadre par excellence pouvant permettre aux fils et filles à dégager des réflexions pour la réfondation de cette partie du pays. Le président international des synergies des notables du Grand Kassai, Denis Kambay, est revenu sur les enjeux de la tenue de ce premier conclave avec une motion de soutien au président de la République pour son deuxième mandat. Notre combat c'est quoi ? Que le fils de l'homme, président Félix Anton Kuséry-Turongo, Le vice-gouverneur du Kassai central a appelé les participants à mettre en amont l'unité et de soutenir le président de la République dans ses efforts de la réconstruction du pays. La synergie des notables et associations du Grand Kassai décide et affirme ces jours son attachement et accompagnement total en votre candidature à la magistrature du Président. Tout se termine sur une série de recommandations avec une motion de soutien au chef de l'État, Félix Anton Kuséry-Turongo. Un mot de politique pour terminer, soutien au chef de l'État, les membres de la fédération UDPS Mani Manor, section Kailo, ont procédé à l'installation de l'effigie de Félix Anton Kuséry-Turongo, de Kindou, un geste qui symbolise la queue du Président de la République de cette partie du pays. Jean-Richard Koua, les reportages. La fédération de l'UDPS Mani Manor, section de Kailo, affirme son soutien au chef de l'État, Félix Anton Kuséry-Turongo. Les combattants de cette formation politique du territoire de Kailo l'ont fait savoir au cours d'une cérémonie d'installation de l'effigie du chef de l'État, le lundi 29 mai 2023, à l'aéroport national de Kindou. Cette activité a été financiée par un haut cadre de l'UDPS, Antoine Mutungusa, avec la mention Swahili Karibu Kuetu, Mani Mababawa Taifa. Cette effigie symbolise l'accueil du chef de l'État à Kindou, chef-lieu de la province du Mani Mabawa. Selon ces militants, ils soutiennent totalement les actions du chef de l'État en République démocratique du Congo en général, et dans la province du Mani Mabawa Taifa. On ne peut que demander l'unité, parce que c'est grâce à l'unité que nous allons arriver à vaincre, c'est-à-dire qu'en préparant nos élections, si on est unis, on peut rafler tous les sièges qui sont prévus, pour les territoires de Kailou, ainsi que pour toute la province du Mani Mabawa. Ces derniers ont fustigé le choix de l'aéroport de Kindou pour installer cette effigie, parce que les installations de l'aéroport sont dans le sol de Kailou. Cette cérémonie a connu la présence de quelques hauts cadres de l'UDPS, le ministre provincial de la Santé, le maire de la ville, ainsi que l'administrateur du territoire de Kailou. Et c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Patrick Mouyaya, c'est le ministre de la Communication et des Médias de la République Démocratique du Congo. Merci à vous d'être là. Merci Marc. Alors ce mardi, Salomon Kalonda, qui est un conseiller proche de l'opposant Moïse Katoumbi, a été appréhendé sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa. On voit ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Alors des questions très simples, très factuelles. Qui l'a arrêté ? Pourquoi ? Et où est-il ? Merci. Merci.